Musique 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 Je suis pas content Il y a Emmanuel Macron qui a démissionné Ouais c'est Emmanuel Macron Il a quitté le gouvernement C'était l'ancien ministre du chômage De l'emploi pardon et là il a quitté Le gouvernement pour s'occuper de son propre parti politique Qui s'appelle En Marche Il a dit je quitte le gouvernement pour m'occuper du bien Des français et après il a dit c'est un Saut dans l'inconnu Il y a un lien entre les deux assertions Ou pas ? Bah Le bien des français et c'est un saut dans l'inconnu Ouais il y connaissait que dalle avant c'est ça d'accord Il découvre bon bah il découvre alors Et du coup Emmanuel Macron Bah il s'est mis dans la tête de rencontrer tous les français Les français qui souffrent Il a commencé avec les éleveurs Oui il a tweeté les temps sont durs pour les éleveurs Je déjeune avec eux cet après midi Il y a un lien entre les deux assertions Ou on sait toujours pas ? C'est là aussi probablement En fait il y a que le ministre qui sait tirer l'équipe de com Ils ont pas suivi Bon après ils ont peut-être pas encore les chargés de com Mais pour tout le reste ils sont fin prêts Ah oui ils ont le nom du parti, le slogan, le logo, les tracts, les affiches, les premiers bulletins de vote Et du coup pour remplacer Emmanuel Macron au ministère Ils ont nommé à sa place Michel Sapin C'est fou Michel Sapin quand même hein ! Il a la même tête que sa marionnette des guignols de l'info On sait jamais lequel c'est qu'on a en face En tout cas il devait trouver qu'il avait la tête de l'emploi Ah bah non du chômage du coup oui Et Michel Sapin pour le remplacer du coup Ils ont mis à sa place Ah bah non personne Non personne ne remplace Michel Sapin Il fait les deux jobs en même temps, emploi et finances bien sûr Bon non mais c'est pas comme s'il avait un boulot Michel Sapin à la base Il était ministre des finances Je suis sûr qu'il a encore le temps de faire deux autres ministères De livrer des pizzas et de donner des cours d'anglais Ah oui et petite question aussi le gouvernement Juste comme ça hein, juste pour info Si vous l'avez pas remplacé Emmanuel Macron C'est bien qu'on avait pas besoin C'est à dire que depuis le départ en fait on en avait pas besoin de ce mec là On est d'accord hein ! Donc du coup est-ce qu'on est quand même obligé de continuer à payer le salaire d'un multimillionnaire de chez Rothschild Environ dix fois ce que je touche tous les mois simplement parce qu'il a lancé une ligne d'autocar C'est obligatoire ? Oh c'est con alors ! Bon après c'est vrai qu'il y en a qui disent Oui c'est une surprise, c'est une surprise Je suis désolé c'est pas une surprise hein ! Ah bah il l'avait annoncé, il avait commencé déjà à dire des trucs à Emmanuel Macron Depuis quelques jours, bah là quelques jours avant il nous avait dit euh... Cette semaine dans Secret Story, c'est Emmanuel qui quitte l'aventure Il nous révèle en exclusivité quel était son secret L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste Oh merde ! Oh ça me surprend dis donc ça ! Ah je m'y attendais pas ! Alors ça pour le coup... Ah j'avais pas senti le truc venir ! Ah le niveau des déclarations des hommes politiques aujourd'hui c'est niveau télé-réalité en fait ! Je crois qu'on devrait lancer une tendance sur Twitter, ça pourrait être marrant comme je... Hashtag l'honnêteté m'oblige à vous le dire ! Attends attends euh... Manuel Valls ! L'honnêteté m'oblige à vous le dire ! Je ne suis pas pour une totale liberté d'expression en France ! C'est euh... Balkany ! L'honnêteté m'oblige à vous le dire ! J'ai un peu magouillé ! Un petit peu par contre... Marine Le Pen ! L'honnêteté m'oblige à vous le dire ! Je ne suis pas de confession musulmane ! Ça pourrait être drôle ça ! Ah d'ailleurs en parlant d'islam ! Ah oui parce qu'on ne peut pas tomber à côté c'est le sujet dont tout le monde parle ! Et plus particulièrement du burkini ! Ah ça fait péter un foin à tout le monde ! Notre premier sinistre là il s'est lâché complètement ! Mes chers amis ! Nous ne pouvons pas transiger ! Une société démocratique, libre, égalitaire ! Se juge d'abord peut-être aujourd'hui sur la place des femmes ! La place des femmes ! La conquête de leur liberté ! C'est le combat historique de la gauche ! Et puisque vous parlez les uns et les autres ! Et vous le faites bien ! Vous parlez de Marianne ! Marianne le symbole de la République ! Elle a le sein nu ! Parce qu'elle nourrit le peuple ! Elle n'est pas voilée ! Parce qu'elle est libre ! C'est ça la République ! Oui Manu ! Tout à fait ! D'accord ! Et moi je fais comment pour être libre et républicain alors ? Parce que je n'ai pas de nichons ! Je fais quoi ? Zizicopter ! Les services hospitaliers ! Zizicopter ! On ne va pas tous faire Zizicopter Manu ! Donc il va falloir redescendre sur Terre, prendre un petit Xanax et se détendre ! Parce que là tes conneries ça ne veut rien dire du tout ! C'est quoi le délire ? Pour être un citoyen français libre et républicain, il faut montrer un nichon ! Ils vont être sympas les contrôles de police ! Bonjour madame, contrôle d'identité, veuillez me montrer votre nichon de droit s'il vous plait ! Comment ça vous ne voulez pas ? Vous n'êtes pas républicaine ! Terroriste ! Terroriste ! Et pas de chance ! Bon après il y a des gens qui disent oui, non mais d'accord, c'est cité hors contexte, c'est pas exactement ça qu'il a voulu dire, c'était juste pas très clair ! Ah non mais moi je le trouve très clair en ce moment Manuel Valls ! Dès qu'il prend la parole c'est... Nous considérons que les français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer, ils peuvent aller travailler... Bon après attention, pour nous parler d'islam à gauche, il n'y a pas que Manuel Valls, non il y a Jean-Luc Mélenchon aussi ! Ah lui il revient en force, il était chez Jean-Jacques Bourdin ! Il y a des comparaisons assez bizarres ! Et puis vous avez certains états des États-Unis où la sodomie est punie au tribunal, vous voyez il y a toutes sortes de coutumes charmantes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ! La petite question d'ailleurs ce qui sort de sodomie là aux États-Unis, ça interdit aussi la sodomie des hommes politiques ou... Hein ? Non juste des particuliers d'accord c'est... Non non parce que sinon j'aurais pas trouvé ça forcément con ! Et nous les français nous apportons un message universaliste ! C'est comme la pénicilline la laïcité hein, ça marche partout ! Ah non non Jean-Luc non ! Ah non non la pénicilline ça marche pas pour tout le monde ! Non non il y a des gens qui sont allergiques à ça ! En fait s'ils en prennent ils gonflent ! Ils explosent aussi après ! Donc c'est... C'est pratique pour les gens ! Donc il faut... Non non ! Il faut retourner à l'école Jean-Luc ! Par contre pas cette semaine parce que c'est la rentrée ! Non il y a François Hollande qui traîne c'est une cata ! Et là François Hollande voilà fait le tour des écoles, il se fait prendre en photo, il n'y a rien qui choque personne ! Tous les gosses se font chier ! Comme des rats morts ! Regarde ça ! Regarde ça ! L'autre il lutte pour pas roupiller ! Non non François faut arrêter hein ! Il s'est dit peut-être... Ils se sont dit aller disait ouais mais le côté Casimir tout ça ça fera marrer les gosses ! Non même les gosses ne peuvent plus te voir en photo François ! Ni en vrai d'ailleurs ! Faut plus insister hein ! Bon après sinon dans le genre retour politique au premier plan bon à gauche il y a Cécile Duflo ! On va pas faire deux heures là dessus hein c'est simple voilà ! Elle a dit qu'elle était candidate voilà ! Quinze jours avant elle disait qu'elle le sera jamais ! Tout à fait ! Donc rétrospective du foutage de gueule c'est parti ! Cécile Duflo est candidate à la primaire d'Europe Ecologie Les Verts ! Elle a annoncé dans une lettre adressée aux militants écologistes et publiée par le journal Libération ! Vous savez ce qu'on entend Cécile Duflo elle a quitté le gouvernement aussi pour des raisons personnelles parce qu'elle prépare à travers les régionales de 2015 ou 2016 la présidentielle de 2017 ! Mais oui et puis d'ailleurs on avait dit aussi avant que Cécile Duflo elle restera au gouvernement parce que la seule chose qui l'intéressait c'était d'être ministre ! On a dit beaucoup de choses moi je veux simplement démontrer par les actes ce à quoi je crois ! Je sais que dans la vie politique française on est devenu complètement omnubilé par la présidentielle ! Omnubilé ! On pense plus qu'à ça ! Et d'ailleurs on pense plus qu'aux individus ! On pense même pas au projet à la meilleure manière de le mettre en oeuvre ! On est omnubilé par l'espèce de concours de beauté ! Donc moi c'est pas mon truc ! Et par ailleurs en ce qui concerne mes compétences personnelles c'est une vraie réflexion ! Je peux vous dire oui je vais vous répondre en vous regardant dans les yeux ou en regardant Jacques Weber ! Je peux être la présidente de la région Île-de-France d'ici quelques mois ! Être présidente de la République honnêtement même si j'ai des gros doutes sur le président qu'on a aujourd'hui ! J'ai quelques interrogations en ce qui me concerne à titre personnel ! Ah ouais carrément ! C'est-à-dire qu'elle disait je ne le serais pas mais pas parce que je ne suis pas révis ! C'est genre parce que je n'ai pas les compétences pour exercer ce métier ! Ah d'accord ! Et maintenant qu'est-ce qui a changé en fait ? Écoutez j'ai participé à l'organisation de deux primaires, les deux dernières j'ai suivi et participé à la précédente ! Ah oui ! Les lunettes ! Oui d'accord ! Non parce qu'elle a des lunettes en fait ! Donc du coup elle est compétente parce qu'elle a des lunettes ! C'est plus sérieux ! Pour la bombe atomique, il ne va pas se... Oh merde ! Oh le Bangladesh ! Ah non ! Je croyais que c'était marqué Daesh ! Je n'avais pas mes lunettes ! Non ça, ça n'arrivera pas ça ! C'est ouh ! On est rassuré ! Bon après bien sûr, si on ne se limite pas à gauche, il y a aussi des candidats très sérieux qui reviennent ! Comme Nicolas Sarkozy ! Ah oui, lui il a décidé de nous parler de l'inflation ! Non je déconne ! Non non, nous parler d'islam ! On n'enferme pas les femmes derrière un bout de tissu ! Eh ben elle va être contente Carla de savoir que c'est pas une femme ! Ça va lui faire plaisir ! Puis euh, excuse-moi hein, juste entre nous, on va ! On n'enferme peut-être pas les femmes derrière un bout de tissu, mais normalement, on enferme les délinquants multi-récidivistes poursuivis dans 7 affaires d'escroqueries et de corruption qui font financer leur campagne par des dictateurs à des vieilles femmes sous curatelles ! Et ça c'est pour ton petit cul ! Bon après ça va je suis un peu dur avec Nico mais euh... Il a des défauts ! Il a aussi des qualités Nicolas Sarkozy ! Ah non, il ne ment jamais ! Les français vous ont dit non en 2012, qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils vont avoir envie de vous retrouver en 2017 ? Bon d'abord en 2012, il y a eu un débat avec monsieur Hollande qui a menti du début jusqu'à la fin ! Il n'est pas le seul homme politique à mentir monsieur Sarkozy ! Oh ça c'est sûr ! On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique pas de mentir ! Non t'es sérieux ? T'es en train de me dire personne ne m'a jamais reproché de mentir ! Et tu vas avoir droit à ta rétrospective aussi hein ! On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique pas de mentir ! Nicolas Sarkozy, il ment le matin, il ment le midi, il ment le soir ! Nicolas Sarkozy, il a trop menti ! Le candidat sortant répète un certain nombre de demi-vérités qui deviennent de vrais mensonges ! Il dit des choses qui sont des mensonges ! On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique pas de mentir ! François Hollande a dit Nicolas Sarkozy prend des libertés avec la vérité ! Il nous dit qu'il est allé à Fukushima pour constater le tsunami et ses effets ! J'ai vérifié, il n'est jamais allé à Fukushima ! C'est donc la première fois dans l'histoire de la République qu'un candidat sortant relate un voyage qu'il n'a jamais fait ! C'est quand même grave non ? Il ment ! Il dit la crise financière est derrière nous ! C'est le contraire de la réalité ! Il suffit d'ouvrir un journal pour savoir que la crise financière, non seulement elle n'est pas finie mais elle est devant nous ! Le droit de vote des étrangers... Il vient de s'exprimer plusieurs fois contre ! Oui mais il s'est exprimé avant plusieurs fois pour ! Ah oui c'est ça ! Avec Nicolas Sarkozy ça dépend du jour ! Le lundi c'est pas la même chose que le mardi ! En septembre c'est pas la même chose qu'en octobre ! Il faut tomber le bonjour en fait ! Il dit des choses qui sont des mensonges ! Par exemple il dit que j'aurais déclaré que quand on croise un riche il faut lui faire les poches ! Pas du tout ! J'ai dit que nous allions faire les poches aux riches ! Mais je parle de la loi moi ! Je parle de l'impôt sur la grande richesse ! Je n'ai jamais dit qu'on allait faire les poches aux riches quand on les croise ! Il dit c'est ça un exemple pour nos enfants ! Il transforme la phrase, il me fait dire autre chose ! Nicolas Sarkozy se sera distingué dans cette campagne électorale par le nombre de contre-vérités qu'il aura assénées ! Ce monsieur est censé avoir voté pour l'acte unique alors qu'il n'était pas député ! Assister à la chute du mur de Berlin alors qu'il n'était pas en Allemagne ! Était voir Fukushima alors qu'il n'y est pas allé ! Etc, etc... Bon, voilà ! Voilà, il a trop menti ! Il n'arrête pas de mentir ! Il nous dit jamais j'augmenterai la TVA ! Et qu'il augmente ! Qu'il nous dit à 5% de chômage ce sera bien, à 10% je ne me présenterai pas ! Et qu'il se présente ! Qu'il nous dit je serai le président du pouvoir d'achat ! Catastrophe ! Bon, mensonge permanent, permanent, permanent ! On m'a fait beaucoup de reproches dans ma vie politique, pas de mentir ! L'authenticité se lie sur mon visage ! Je ne triche pas ! Je ne truque pas ! Non mais c'est recherché comme figure de style ! Un menteur qui ment en disant qu'il n'a jamais menti ! Comment ça s'appelle ça ? C'est un foutage de gueule ! Ouais, moi j'aurais dit un paradoxe mais ça marche aussi ! Donc du coup ce qu'on va faire Nico pour te rafraîchir la mémoire puis accessoirement celle des électeurs qu'oublie un petit peu trop vite à mon goût, on va faire un petit top ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de top ! Allez, c'est parti ! Top 5 des plus gros mensonges de Nicolas Sarkozy ! Numéro 5, la privatisation d'EDF ! On ne viendra pas à la privatisation ! C'est clair, simple et net ! Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France ! C'est clair, c'est simple et c'est net ! Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doit pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents ! Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes ! Numéro 4, l'espace Schengen ! Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 quant à ministères d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous ! Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique, en fait il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose, ce sont les Anglais ! Numéro 3, le passeport électronique ! Ça pique ! Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberthure, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offre, madame. C'est justement cet appel d'offre qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, donc les passeports électroniques. Et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du budget à l'époque. Numéro 2, l'immigration ! Je n'ai jamais été christianocrène pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personne. Numéro 1, ta seule présence dans cette élection, grand malin, c'est quoi ça ? Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois, je vous le dis, oui. Oui. Voilà. Donc normalement, tu n'es plus là, tu dégages du ballet. Va faire tes conférences à 100 000 euros à Harvard, va faire du canot et kayak avec Bolloré, va te foutre en PLS sur la tombe du général de Gaulle, je m'en bats le jonc, mais dégage. Bon, après, Sarkozy aussi, il a une bonne raison de revenir, c'est vrai. Bah, il a une campagne à mener, un combat pour la France, contre l'identité heureuse. Ouais, parce qu'il trouve que c'est indécent qu'Alain Juppé, il ose parler d'identité heureuse, en disant que les Français, ils ont l'identité heureuse. Non mais oh ! Alors que lui, Sarkozy, il sait ce que c'est que l'identité malheureuse, crois-moi qu'il en a chié. Lui, c'est un thug, lui, il vient de la street, lui, il s'est construit tout seul. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les membres de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17ème avec un grand-père chirurgien et une mère avocat, c'était tout même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. Ok, Juppé, hein, lui, il en avait qu'un seul hôtel particulier, pas deux, tiens, hein, vis ma vie. Mais disons les choses comme elles sont, l'identité heureuse pour les 6 millions de chômeurs qui regardent le plein emploi aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ? Attends, tu parles bien du pays dont 20% de la population est au ticket de rationnement. On est d'accord ? Le plein emploi en Grande-Bretagne ? Oh bah oui, l'Angleterre, allons-y ! Ah bah c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de chômeurs là-bas, ils en ont 4,6%. Mais ils ont une petite convite aussi, c'est qu'ils ont créé presque 3 millions de zero hour contracts. Zero hour, zero hours. Ah non, rien à voir avec Duke Nukem, non non, l'autre, je sais, c'est son côté cow-boy. Hey, casse-toi de là, pauvre con, le roi veut son trône. Ah non, non non non, pas question ! Non non, zero hour contract, ça c'est sur le contrat de travail. En fait, il y a un zero hour de travail. Bah je t'explique le concept en fait. Pensez, pour promouvoir la flexibilité du marché du travail, le zero hours contract prévoit que le salarié se rende disponible à n'importe quel moment de la journée. De son côté, l'employeur n'est pas tenu de garantir une durée de travail minimum. Non, c'est ça que tu veux, d'accord, mais faut juste le dire avec tous les mots en fait. Le plein emploi en Allemagne ? Oh l'Allemagne, on l'avait oublié ! Les champions européens du travail à temps partiel ! Oh, il a de la gueule ce podium ! L'identité heureuse ? Dans une communauté nationale qui se demande si le pays qu'ils ont reçu de leurs parents et de leurs grands-parents, ils pourront le transmettre à leurs enfants ? Mais non, mais ça veut rien dire, Nico ! Oui, je vois où tu veux, machin, mais on ne transmet pas un pays, c'est pas un bout de terrain, c'est pas un truc sur un contrat de succession. On transmet des valeurs, on transmet une culture, on transmet un PIB par habitant, que t'as bien aidé à s'aborder aussi. On transmet un niveau de vie général, des valeurs, des... Je sais pas moi, il y en a pas un à droite qui se comprend un peu ce qu'il dit, qui sait comment ça marche là ? C'est pas avec cette espèce de nain de jardin qu'on va lutter contre le terrorisme. On n'a pas des mecs un peu badass à droite, des mongolistes, hein ? Henri Guéno ? Il a des méthodes radicales contre eux ? Contre les terroristes ? Ah bah voilà, tiens, envoie, tiens ! Pour faire la guerre aux terroristes, alors... Question sur les règles d'engagement, voilà, question sur les règles d'engagement qui est posée effectivement par cette heure. Il suffit de mettre à l'entrée de la... Vous savez, de la promenade des Anglais, un militaire avec un lance-roquette, et puis il arrêtera le camion de Kingston, voilà, c'est tout ! Ouf, là, non, non, Henri, non, voilà... Chakra, Z, parce que comment te dessiner le... Que tu représentes un peu visuellement, c'est... Foule, roquette, explosion, donc le paradis du hamburger, automatiquement. Non, il faut pas, Henri, hein, détends-toi, voilà, expulse. Pas des sans-papiers, hein, mais les émotions négatives. Fais autre chose, défoule-toi, trouve un exutoire, c'est... T'as-tu à monter une chaîne de gaming ? Call of Duty, voilà, montez une chaîne de gaming, Call of. Henri Guéno Gaming, hein, Henri Guéno Gaming, parce que... C'est très bien, c'est joli, parce que dans la vraie vie, il y a le friendly fire, hein, donc ça va mal finir. Continuer longtemps, euh, et quoi ? On pense que simplement en armant les Kurdes, euh, et en comptant, euh, quoi, sur la mobilisation de l'Arabie Saoudite. C'est une bonne idée d'avoir, enfin, je pense que c'était absolument nécessaire d'éclater l'état d'urgence. En fait, ce qu'il y a pas à dire, les vagues d'attentats, c'est pratique quand on veut surfer sur les peurs. Alors, je veux dire, il y en a pas un qui, à un moment, dans toute cette bande de bras cassés, a compris que toutes ces polémiques sur l'islam, c'était fait pour, euh, ne pas parler d'autre chose. Hein, que, Jean-Christophe Cambadélis, il l'a dit. Il a dit un truc intelligent, Jean-Christophe Cambadélis, parce que... Ben, ça m'étonne ! Ben, vas-y, vas-y, on voit l'extrait ! Que je m'assois ! Non. Non, c'est bon, ça fait trois ans que je vois des vidéos de connards dans JSPC, je vais pas tomber en PLS pour une déclaration de Jean-Christophe Cambadélis. Si ? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Christophe ? Parler de l'islam permet d'éviter d'évoquer la réussite gouvernementale. Oh ! Ouh là ! Ah ça... Oh ! Oh ! Mon cochon ! Ah, ça te coupe la respiration, ce truc ! Ah ouais, d'accord. On parle de l'islam en France, c'est un complot, en fait, pour pas parler de la réussite de François Hollande. Ou non, je ne... Ah, oui, tu m'avais prévenu, je sais, mais je ne m'attends pas à ça, forcément, c'est... Hé, on a dit qu'on arrêtait la blague à Nanar pour la saison 3. Blague à Cricri, maintenant. Ah ben, blague à Jean-Christophe ! Non, tu me bricoles un jingle pour la prochaine émission, c'est... Ah, il a gagné sa place direct, puis de toute façon, il en dit tous les jours des conneries. Ah, il est remonté en ce moment, Jean-Christophe ! Contre Emmanuel Macron, particulièrement. Oui, il a envoyé des SMS, un SMS à tous les militants socialistes, pour leur dire... Maintenant, dès qu'on vous parle de Macron, ce qu'il faut dire à la presse, c'est... Voilà pourquoi le discours pour la presse doit être déloyal, malhonnête et sans perspective. Ou... Ouais, enfin, je ne comprends pas, parce que votre discours à la presse, il est déjà déloyal, malhonnête et sans perspective. Je ne comprends pas le contexte de... Ah, c'est ce qu'ils doivent dire à propos d'Emmanuel Macron ! D'accord, ok, non, mais je n'avais pas... Ah ben non ! Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Christophe ! Ben, je te trouve dur, Jean-Christophe ! Moi, je l'aime beaucoup, Emmanuel Macron ! Hein ? Ben, à chaque fois qu'on fout sa trogne sur une miniature de vidéo, on dépense les 100 000 vues ! Ah non, non, franchement, il va me manquer ! C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, je voulais te dédicacer la chanson de cet épisode et te dire, ben, au nom de tous les spectateurs de Je ne suis pas content, tu vas nous manquer et surtout, ben... Merci Macron ! Merci Macron ! Quand on arrive à l'usine, La dépression décime A l'idée de faire nos mi-temps, On se bourre tous de calmants ! Oh 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 ! L'humeur égale et pleureuse, Nous courons vers la pointeuse, Le temps d'enfiler nos bleus, que nous voilà déjà vieux Merci Macron, merci Macron Quel plaisir de travailler pour rien On est traités comme des chiens Merci Macron, merci Macron Ce que tu fais ici-bas, le peuple te le rendra Quand on pense à tout l'argent, qu'en fin de mois tu nous prends Et dire que t'as même pas honte d'être à côté de tes pompes Tout le monde à la maison te vomit avec passion Tu es notre bonne tanche, tu nous roules dans la frange Merci Macron, merci Macron Quel plaisir de travailler pour rien On est traités comme des chiens Merci Macron, merci Macron Ce que tu fais ici-bas, le peuple te le rendra Mais en attendant ce jour, pour te prouver notre amour Nous allons tous te tailler un costard de salariés Nous allons changer de rôle Et puis t'envoyer en taule Et on va récupérer ton gros salaire de banquier Nous serons patrons Adieu Macron À toi le plaisir de travailler pour nous On sera heureux comme des fous Nous marcherons Nous marcherons Nous marcherons Ce que vous avez fait pour nous Nous le referons pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada